Musique On a découvert une sonore qui était magnifique et qui était inconnue et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, Marguerite Canal a été un petit peu la porte d'entrée dans l'envie de chercher, de trouver s'il y avait d'autres compositrices dont on ignorait même l'existence, même le nom. Et puis, on découvre et on aime Henriette Bosmans toutes les deux il n'y a pas très très longtemps. J'entends par hasard une pièce appelée Le Concert d'Henriette Bosmans et suite à ça, on découvre qu'il y a une sonate et en fait, jusqu'à 2021, cette sonate n'avait jamais été éditée. C'est une responsabilité d'enregistrer ces sonates pour une des premières fois parce qu'on veut évidemment les faire aimer par le public et c'est extrêmement excitant aussi en tant qu'interprète de faire partie de ça parce que c'est un énorme privilège. C'est quand même une formidable liberté dans le travail d'arriver sans héritage de tradition et du coup d'être en rapport direct avec un texte. On n'est pas influencés par ce qu'on a pu entendre, ces vierges. Donc c'est à nous d'être inspirés et de tenter quelque chose, de proposer quelque chose. On est sur du répertoire XXe siècle et même plus précisément première moitié années 20. C'est une photo en fait. Qu'est-ce qui se fait à plusieurs endroits de l'Europe au même moment par des personnes qui ignorent l'existence d'autres personnes ? Marguerite Canal, c'est l'élégance à la française. C'est le raffinement avec des longs thèmes. Au Pays-Bas, Henriette Beausmance, c'est la ferveur, c'est la fougue. Elle est dans une écriture encore très empreinte du romantisme. Dora Pejacevic, on est plus à l'est, elle est croate. C'est d'influence slave, populaire. Particulièrement cette sonate qui est appelée la sonate slave. Ça danse. Et les deux petits bis de Batsévitz, c'est des grandes pièces de virtuosité violonistique. Au Bérec, qui est une danse populaire, encore une fois, bien dans le sol. Mais toujours, toujours, tout en finesse. C'est aussi intéressant de voir différentes écoles nationales qui sont fascinantes à leur manière chacune et qui quand même cheminent de manière parallèle sans trop se croiser, en tout cas dans l'écriture de ces pièces. C'est des styles et même des esthétiques très, très différentes. Et faire partie de tout ce mouvement de redécouverte, de revalorisation, je trouve que ça donne un sens fort en tant qu'artiste, surtout quand on se met au service de chefs-d'œuvre. On n'a pas choisi ces œuvres parce qu'elles étaient écrites par des femmes, mais parce que c'était de véritables coups de cœur. Quand on les entend, on ne se dit pas « Ah, c'est de la musique de compositrice », mais c'est de la musique absolument extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501